Ok on a un problème, Squeezie a un problème, Cyprien a un problème, leur visage, leur voix est réutilisé pour promouvoir du contenu dont ils n'ont jamais entendu parler. Nota Bene s'est fait piquer sa voix pour également parler de faits historiques sur des vidéos auxquelles il n'a jamais participé. Et de la même manière, l'ensemble des Youtubers qui affichent leur visage sur Youtube, qui affichent leur voix, pourraient avoir à un moment donné dans leur vie leur contenu réutilisé pour dire des choses, pour promouvoir des choses sans leur consentement. Mais ça va plus loin que ça, aujourd'hui toute personne qui a eu au moins une fois une vidéo de lui propagée sur internet, sa voix propagée, son visage, pourrait voir un clone de lui être créé pour des raisons qui ne sont pas les siennes. Encore plus alarmant, on a Microsoft qui récemment a mis en ligne Vasa One, un papier de recherche qui propose une méthode qui à partir simplement d'une image et d'un enregistrement audio d'une personne, peut générer cette personne en train de parler dans une vidéo. Ce qui est alarmant ici, c'est que la plupart des personnes qui ont une image de profil, donc on parle pas ici de personnalité publique, on parle de monsieur et madame tout le monde. Obtenir un enregistrement vocal de ces personnes, c'est quelque chose qui peut être relativement facile à faire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne s'agit plus d'être une personnalité publique pour voir son image être reprise sur internet pour dire certaines choses. Il s'agit simplement d'une personne mal attentionnée pour propager des images et des vidéos de quelqu'un en train de dire des choses sans son consentement. Ce qui me fait également sourire dans un sens, c'est que les mêmes institutions, les mêmes plateformes qui ont mise en ligne, qui ont commencé à créer ce type de modèle, sont également les plateformes qui ont du mal à la réguler correctement et qui ont un intérêt pourtant à le faire. Google, aujourd'hui, on voit leurs résultats de recherche être complètement dégradés parce qu'il y a des blogs et qu'ils publient du contenu de manière automatique en se basant sur des LLM. Aujourd'hui, YouTube ou certaines plateformes vidéo ont du problème parce que certaines vidéos sont simplement générées avec l'intelligence artificielle, à la fois pour la voix, à la fois sur le texte, l'ensemble de la vidéo peut être générée automatiquement. Il y a des shorts qui polluent complètement, par exemple, le TikTok, de contenu généré par l'intelligence artificielle et ce n'est pas simplement un petit problème dans le sens où c'est vraiment, aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie de contenu sur internet qui est du contenu machine. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait du contenu qui soit généré par la machine sur internet. Je pense que s'il est régulé et qu'il est fait par un créateur qui sait ce qu'il fait, qui sait pourquoi est-ce qu'il le fait et qu'il le fait de manière stratégique pour que ça apporte vraiment de la valeur, il y a un intérêt. Par contre, ça c'est encore plus important, c'est important de se distinguer les deux. Qu'est-ce qui relève de la création humaine et qu'est-ce qui relève d'un recyclage machine parce que la machine ne crée pas encore de la connaissance à proprement parler, elle la recycle et elle la met à disposition, ce qui est une bonne chose, mais il faut différencier les deux. Et c'est ces mêmes plateformes qui, aujourd'hui, ont un besoin de différencier les deux qui ne savent pas le faire et aujourd'hui, par exemple, YouTube, la seule chose qu'ils vont demander lorsqu'on va mettre en ligne une vidéo, c'est s'il vous plaît, dites-nous si ce contenu est généré par l'intelligence artificielle. Alors que ces mêmes plateformes devraient avoir déjà pensé que ça allait être un problème et donc mettre en place des mécanismes pour faire en sorte que ça ne le soit pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver cet épisode ici sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast habituelles au format audio. Aujourd'hui, on va parler des solutions qui s'offrent à nous pour gérer une société de clones. Ici, je dis que ces entreprises n'ont pas de solution. Ce n'est pas totalement vrai dans le sens où il y a des solutions qui existent, des solutions techniques, des solutions législatives aussi, même si la législation ici est totalement en retard. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on aurait pu voir le venir. On aurait pu mettre en place des choses il y a bien longtemps. On aurait pu voir venir tout ça. Il y a cinq ans, j'étais chez Samsung et chez Samsung, j'étais dans une équipe. C'était la Think Tank Team. C'était une équipe qui avait pour but de pousser des nouveaux usages, de créer des nouveaux produits chez Samsung. Moi, je travaillais majoritairement sur la partie robotique. Par contre, ce que j'ai vu, j'ai vu l'émergence d'un nouveau projet qui avait pour but de créer des artificial human. Ça a été les débuts du projet Néon, qui est une entreprise qui maintenant est focalisée sur la création d'humains artificiels, créés de toutes pièces, dans le but de véhiculer un message, de faire de la communication. Et ce, de manière contrôlée. Par contre, et c'est là où on voit, c'est que c'est très facile à un moment donné, où on s'imagine créer un avatar de toutes pièces, qu'un jour, des individus vont pouvoir créer un avatar d'eux-mêmes qui va les représenter dans le monde réel. Le mauvais côté de ça, c'est que, bien entendu, ça va être également possible de créer des avatars d'autres personnes sans leur consentement. Sur ce point, pour revenir aux solutions, il y a des solutions à la fois techniques et à la fois des solutions structurelles. Les solutions techniques, pour les comprendre, il faut déjà un peu comprendre à quoi est-ce qu'on a à faire. Lorsqu'on parle d'images ou de vidéos autogénérées d'une personne ou de tout type de contenu multimédia, on parle généralement d'une image générée par un réseau de type GAN, Generative Adversial Network, ou de réseau à diffusion. Dans les deux cas, la raison pour laquelle c'est compliqué de détecter que ça a été généré par une intelligence artificielle, c'est qu'un GAN, lorsqu'il va générer des images, que l'image qu'il est en train de générer ne soit pas reconnaissable par rapport à une image réelle. C'est son objectif. De la même manière, un modèle à diffusion va faire en sorte de générer des images qui suivent de manière probabiliste la distribution du contenu qu'il a observé. Et donc, dans les deux cas, on est à un moment donné dans un cas où la méthode elle-même fait en sorte que le contenu ne soit pas différenciable. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs super compliqué lorsque ces modèles sont très très bien entraînés pour un humain de faire la différence. Autant on le pouvait il y a cinq ans, quand on regardait des images générées par une IAC, on le voyait tout de suite. Ensuite, il y a eu cette période un peu intéressante où tout était quasiment parfait, mais il y avait des petits détails des fois qu'on pouvait regarder ou qu'on pouvait observer qui nous montraient qu'il y avait un souci avec cette image-là. C'est toujours le cas. Il y a toujours des fois des petits artefacts peut-être qu'on peut à l'œil humain détecter, mais ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que c'est un gros effort à chaque fois lorsqu'on va regarder une image qui nous est présentée, de faire la différence. Et ce que ça veut dire, c'est que ça ne devrait plus être à nous de faire la différence entre une image générée par l'IA. Ça devrait être la plateforme qui nous affiche cette image qui devrait nous le dire. De la même manière, pour les vidéos, on en est encore au point aujourd'hui où on est à ce qu'on appelle la uncanny valley. Donc on est quasiment bon, on se rapproche d'un contenu réaliste, mais on est suffisamment en dessous du réaliste pour détecter qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans la vidéo qu'on est en train de regarder. Mais lorsqu'on atteint généralement la uncanny valley, et ça a été la même chose pour les images, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'une solution fonctionnelle. Ça veut dire qu'il manque encore quelques précisions, mais qu'on en est bientôt à l'étape où détecter une vidéo autogénérée dans le cadre ici de cette conversation, une personne, détecter une vidéo autogénérée d'une personne, sera bientôt quelque chose sur lequel il faudra investir un gros effort humainement, personnellement, pour faire la distinction et pour trouver la vidéo qu'on est en train de regarder et autogénérer. Et ça, de la même manière, c'est la plateforme qui devrait nous le dire, c'est la plateforme qui nous affiche cette vidéo, qui devrait nous le signaler. Et il y a deux manières pour le faire. La première, c'est une méthode qui repose sur la détection automatique de toute image qui serait générée par l'intelligence artificielle. Ici, l'idée, c'est de faire un modèle qui va analyser lui-même un autre modèle qui génère des images. Et malgré le fait que ces modèles-là ont, dans un premier temps, fait en sorte de ne pas être reconnaissables, il y a quand même, et on s'en rend compte, il y a quand même des patterns, des fois, qui peuvent être identifiables dans ces images-là. C'est par exemple le cas dans le papier « Mastering Deepfake Detection » « A cutting-edge approach to distinguish GAN and diffusion model images ». Dans ce papier, ce qu'il montre, et c'est un papier assez récent, c'est qu'il y a des patterns, lorsqu'on fait une analyse de Fourier sur les images, c'est une analyse statistique sur les images, on se rend compte qu'il y a certains patterns qui sont propres à certains modèles. Chaque modèle a, en quelque sorte, une sorte de signature qui peut être identifiable pour dire « C'est ce modèle qui a généré cette image qu'on est en train de regarder » ou « C'est l'image qu'on est en train de regarder est en effet une image authentique ». La difficulté de ce type d'approche, c'est qu'elles vont nécessiter une adaptation du modèle de détection à chaque fois qu'une nouvelle approche est proposée pour générer des images. Parce que chaque approche proposée, chaque modèle aura sa propre signature. Et c'est là où c'est important de se dire, c'est qu'en fait, même si on réutilise ce modèle-là, qui est mis en open source, et qui est par exemple fin de tuner pour un cas précis ou pour générer des visages d'une manière légèrement différente ou qui est simplement fin de tuner d'ailleurs pour changer la signature du modèle, on aura ici le modèle qui détecte automatiquement les images générées qui ne sera plus correctement calibrée pour pouvoir détecter les signaux et la signature spécifique du modèle génératif. Cette limitation, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une deuxième solution technique pour nous permettre de faire en sorte de réguler correctement le contenu généré. La solution qui est proposée par DeepMind, c'est une solution qui n'est pas nouvelle, c'est le fait de cacher un signal, un watermark, un filigrame à l'intérieur des images. C'est une technique qui a été popularisée depuis longtemps, on sait ajouter des filigrames à des images, c'est quelque chose qui est imperceptible à l'œil nu, c'est seulement quelque chose qui est perceptible en faisant une analyse du signal de l'image, en décomposant correctement ces différents composants, en faisant par exemple des analyses de Fourier, j'en parlais juste avant, on est capable de voir distinctement un certain pattern qui est rajouté dans l'image. À l'œil nu, ça ne change absolument rien, ce qui fait que c'est vraiment une solution intéressante. Et ce que DeepMind ici propose, c'est qu'à travers leur modèle, tout contenu qui soit généré va rajouter ce filigrame de manière automatique, tout en faisant en sorte que ce filigrame soit robuste à certaines modifications de l'image, à certains effets qui pourraient être ajoutés dessus, à des crops, à des resizes, on veut que le filigrame reste, soit consistant dans l'image. Et ça, c'est directement ce qui est proposé par DeepMind. Et ce que ça nous dit, c'est qu'on voudrait que ce type de watermark, que ce type de filigrame soit inclus dans tout modèle génératif qui soit proposé et mis en ligne en public ou qui soit proposé tel un service à être utilisable par des utilisateurs. Autrement dit, tout contenu généré par une machine doit pouvoir être identifiable avec un filigrame, avec une signature qu'il identifie. Et ça, je pense que c'est une grosse idée, c'est quelque chose qui est important à garder et qui doit être développé et qui n'est pas encore mis en place. Ce n'est pas mis en place dans le sens où tous les modèles génératifs qui sont mis en ligne aujourd'hui, la plupart n'incluent pas des filigrames. La plupart ont, malgré eux, par construction une signature pour les identifier. C'est le papier que je parlais juste avant qui mentionne ça. Mais ce n'est pas forcément volontaire. Ce qui est important ici, c'est que la communauté scientifique et les entreprises qui proposent ce type de modèle s'alignent autour d'un accord sur comment structurer le filigrame, comment faire en sorte que ce filigrame soit le plus optimal possible et le plus identifiable possible et le plus robuste à certains changements qui pourraient arriver sur les images. Ces deux solutions, si elles sont utilisées et mises en place par ce type de plateforme, qu'elles sont mises en ligne sur toutes les plateformes qui affichent des vidéos qui ont été mises en ligne par des utilisateurs, je pense qu'on pourrait correctement converger vers une structure qui permet d'afficher à l'utilisateur le fait que, attention, la vidéo que tu es en train de regarder a été générée automatiquement ou en tout cas utilise du contenu auto-généré. Et de manière encore plus pratique, ce que ça permettrait de faire, c'est explicitement lorsque quelqu'un met en ligne une vidéo qui réutilise la personnalité de quelqu'un, on pourrait regarder est-ce que cette vidéo est générée par l'IA ? Oui. Est-ce que cette vidéo propose un visage ? Oui. Alors, on demande à l'utilisateur qui met en ligne sa vidéo est-ce que tu es sûr que tu as le droit d'utiliser le visage de cette personne ? Si oui, coche cette case. Si non, et c'est là où je pense qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple d'établir des recours judiciaires dans le cas où on utilise le visage de personne sans l'enconcentrement parce que la personne qui l'a fait avait clairement toutes les informations pour savoir qu'il était en train d'utiliser ce type de contenu, que ce n'était pas forcément quelque chose de bien à faire. Et surtout, les plateformes auront la capacité de détecter ces contenus deviennent virales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en place. L'open source, ici, pose un peu problème dans ce schéma structurel dans le sens où un modèle mis en ligne qui aurait un filigrame attaché pourrait être supprimé avec l'open source. Donc, ça ne veut pas dire que ça deviendrait impossible de générer du contenu et de mettre du contenu sur Internet généré par l'IA sans que ce soit identifié. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'on aurait au moins une structure mise en place dans laquelle on minimiserait le nombre de fois où ce genre de choses arrivent et on aurait prévu la structure correctement pour ce type de technologie. Ces deux solutions, si elles sont mises en place, structurellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait avoir des plateformes qui identifient automatiquement du contenu généré par une IA, soit à travers le filigrame, soit via une détection automatique. On pourrait donc, à chaque fois qu'un utilisateur met en ligne une vidéo, détecter que la vidéo a été générée par l'IA. On pourrait détecter est-ce que la vidéo contient le visage d'une personne. Si oui, on demande à la personne est-ce que tu as le droit d'utiliser ce visage ? Est-ce que c'est le tien ? Est-ce que c'est un avatar ? Ou est-ce que c'est le visage d'une personne ? Et si oui, as-tu vraiment le droit de le faire ? Et je pense que cette structure-là, déjà, elle permet également d'identifier, de labelliser la vidéo correctement comme étant une vidéo générée d'une personne qui n'est pas vraie, qui est fausse, et de l'afficher clairement pour que ce soit identifiable par la personne qui regarde la vidéo, et d'être beaucoup plus réactif au moment où il y a des plaintes pour dire, ok, il y avait un doute déjà sur cette vidéo de base, on la shot-done. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une information viable à afficher aux utilisateurs de la plateforme. Et ce type de structure-là ne résout pas tout. Il est toujours possible, par exemple, si on imagine des modèles mis en ligne de manière open source avec un filigrame à l'origine. Ce que ça veut dire parce que c'est open source, ça veut dire qu'on peut réentraîner le réseau, ça veut dire qu'on peut changer le filigrame pour faire en sorte qu'il ne soit pas détecté par ces plateformes-là. Mais c'est toujours un cas de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a toujours des hackers qui vont pouvoir passer les sécurités, mais au fur et à mesure qu'on augmente la barrière à l'entrée, qu'on met plus de sécurité, ça devient beaucoup plus coûteux de passer ces barrières-là et donc ça réduit quand même statistiquement le nombre de personnes qui vont réaliser ce genre de manipulation, surtout lorsque ce genre de manipulation est frauduleuse. En tout cas, je pense qu'il y a encore énormément de challenges. Ici, on parle spécifiquement, j'ai spécifiquement parlé de la création vidéo, de la création d'avatar. Par contre, je pense qu'il y a un tout autre domaine qui est encore plus dur à traiter, qui est le domaine des agents autonomes qui publient du texte en ligne. Notamment, le texte est beaucoup plus compliqué à détecter de manière automatique. Rajouter des filigrames, c'est quelque chose qui est possible mais sur du texte relativement long, beaucoup plus difficile sur du texte court et donc ici, je pense que c'est un autre problème mais qui devrait être traité dans un autre épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle et en attendant, je vous dis à la prochaine.